On peut commencer, on commence toujours par nos blessés. Bon, Mahmoud ne sera pas sur le match, suite à ce point d'élongation qu'il a derrière la cuisse. Et Mihailo, ce sera un petit peu trop juste. Et prise de risque est trop importante pour le faire démarrer sur le match. Ouais, c'est là, c'était ce matin. Ouais, ouais, c'était ce matin. C'est pas une grosse lésion maintenant, c'est toujours des lésions qui sont toujours mal placées, qui sont aux ischios. Et il y a toujours, ça va vite mieux, et c'est un peu le piège, quoi, voilà. C'est un peu comme Mihailo, il n'y a vraiment pas grand-chose, mais il y a une trace à l'IRM, donc on ne prend pas le risque. Trop dangereux. Stéphi, ouais, ouais, Stéphi, ça va, il va reprendre doucement le terrain tout seul, voilà. On a été obligé de lui mettre une attelle pendant trois semaines. Maintenant, voilà, on est sur de la rééducation progressive. Après, sur les délais, quinze jours, trois semaines, ça dépend de la récupération. Ouais, mais mardi, ouais, 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 normalement la semaine prochaine. C'est toujours par étapes, parce qu'on ne peut pas toujours être précis, parce qu'en fait, des fois, il y a une étape de vélo. Si l'étape de vélo se passe bien, on va sur le terrain. Si elle se passe moins bien, on reste un peu sur du vélo. Je vous explique tout, hein. Maxime, est-ce que vous avez ? Ouais, bien, 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 à reprise avec le groupe depuis le début de semaine. Très bien, voilà, bon, il faut retrouver le rythme, voilà, Maxime, ça va, ouais. Il n'y a pas de match réserve, malheureusement, ça ne tombe pas bien, ouais. Ça serait, ça serait, dans la logique, ouais, ouais, dans la logique, ça serait mieux comme ça, ouais. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, besoin de rythme. Après, l'actualité peut nous faire aller plus vite. Mais il va bien, du moment qu'il va bien, maintenant, on est sur du rythme, du tempo, du match et des repères. En fait, il est toujours présent, en fait, sur les entraînements, la disponibilité sur les matchs, s'il doit rentrer, il a fait quelques petites rentrées, il est rentré encore sur le dernier match. Il y a quand même une grosse disponibilité, un grand professionnalisme de son côté. Après, bien sûr que de temps en temps, c'est un peu plus dur quand on ne joue pas. Mais chaque semaine, il se remet en question. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Et puis, voilà, bon, il avait dit que tôt ou tard, il sera mené à jouer et qu'il se tienne prêt, quoi. C'est surtout ça. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Donc, je n'ai pas trop de doutes sur son implication là-dessus. Oui, 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 ça fait partie des réflexions que j'ai, qu'on a avec le staff. Après, nous, on part sur un constat, un constat d'effectif. Et puis, on regarde ce qu'on peut faire au mieux. Voilà, après, changer de système. Changer pour changer, c'est, voilà, c'est dire juste, je vais changer, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait une réflexion. Il n'y a, comme vous le savez, puisque vous suivez le football, aucune certitude. On peut rajouter 12 défenseurs. Ce n'est pas sûr qu'on soit le meilleur derrière parce que les ballons vont revenir, etc. Voilà, donc, s'il y avait des certitudes, ça se saurait. Tout le monde a son idée, chacun a son idée. Mais bon, nous, on a bien sûr qu'on a une grosse réflexion là-dessus. On est, on regarde, on a un éventail assez large de possibilités. Et après, à partir de cet éventail-là, on fait les choix. Voilà, plus ou moins judicieux pour certains. Voilà, mais c'est les choix. Après, on a vraiment pesé le pour et le contre, surtout, bien sûr. Et ça peut être une éventualité de changer le système. Ce n'est pas anodin non plus de changer le système. Il y a des équipes qui fonctionnent comme ça, qui ont changé, ça se passe bien. D'autres, ça se passe beaucoup moins bien. Et voilà, donc, si on gagne le match, on aura raison. Sinon, on aura tort. On peut dire que Gaëtan, il peut jouer, on considère qu'il joue à domicile, presque. Voilà, donc, il a cet avantage-là. Après, le connaissant, c'est sûr que nos défenseurs, notre gardien a quand même un avantage aussi. Quand tu connais bien, tu as côtoyé un garçon depuis un bout de temps. Voilà, donc, il y a des avantages des deux côtés, on va dire. Non, non, je ne suis pas surpris du tout. Je l'ai croisé pendant quelques temps sur la préparation et puis sur les premiers matchs. Il ne peut pas avoir trop de surprises sur un garçon comme ça, qui a vraiment un tempérament de compétiteur, qui a toujours envie de progresser sur chaque entraînement. Et voilà, on sent qu'il y a une rage de gagner. Il y a une réflexion dans son jeu. Obligatoirement, il y a une évolution. C'est normal. Et là, bon, je pense qu'avec la maturité, il a changé déjà pas mal de fois de club. Le fait de changer, d'aller à Rennes, on le voit, ça n'a pas été un souci pour lui du tout. Il s'est adapté assez rapidement. Il devient un des leaders de ce groupe parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes au stade Rennes. Bon, non, je ne suis vraiment pas surpris. Mais c'est la marque du succès quelque part. Quand on fait tout ça, ça ne peut que marcher. Maintenant, il a un gros mental aussi. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont dans son sens. Vraiment, ouais. Quand on a un garçon qui marque comme ça, obligatoirement, je pense que le sélectionneur, il s'y penche dessus. Moi, je pense que c'est raisonnable d'y penser, en tout cas. Après, c'est la concurrence qu'il peut avoir. Effectivement, en équipe de France, il y a quand même ça tape haut. Il y a des gros joueurs qui jouent dans des gros clubs. Mais le fait aussi que Rennes ait pris beaucoup d'ampleur, soit de niveau européen, automatiquement, ça le place dans une meilleure place, on va dire. Je pense que c'est envisageable, en tout cas. Ça, c'est clair. Je pense qu'après le match de Lille, on a dit qu'on était vraiment sortis frustrés par le résultat. On avait besoin de retrouver, en termes de résultats aussi, un peu de confiance. Je pense que ça a rassuré le groupe. Ça a été un match âpre, mais ça a été un match qu'on est arrivé à tenir jusqu'au bout. Donc, c'est bien. Ça rassure tout le monde. On est un peu plus en confiance, effectivement. Après, même en termes de série, ça nous permet peut-être de démarrer une série. Là, on va attaquer des grosses équipes. C'est important de prendre des points et puis d'entamer cette série pour pouvoir recevoir ou aller après vers des équipes qui jouent quelque chose pour l'Europe. Déjà, c'est de contenir leur attaque. On sait qu'il y a une très grosse attaque. Je sais que sur le match allé, on s'était fait secouer. Mais en même temps, au match allé, il y a aussi une frustration parce qu'on n'avait pas pu vraiment se défendre jusqu'au bout avec l'expulsion. On avait joué à 10. On a eu un mauvais passage. On avait pris des jolis buts. Ils avaient mis des jolis buts. Mais je pense que j'aurais aimé qu'on se défendre de plus. C'est pour ça que sur ce match-là, on a une petite aire de revanche aussi. On va vous montrer chez nous qu'avec toutes nos armes, les armes du moment, on va dire, on sera déterminé en tout cas à les recevoir. Ça, c'est clair. On sera déterminé. Il y a une grosse envie de la part du groupe, comme je l'ai dit, d'accentuer un petit peu cette victoire qu'on a eue à Lorient. Et puis de marquer le coup. Ouais, ça se peut. Je pense que c'est un peu la discussion qu'on a eue cette semaine avec les joueurs. C'est qu'on a trois matchs avec trois équipes qui sont plutôt en forme, qui jouent vraiment quelque chose sur l'Europe. Ça peut nous donner un élan, comme ça peut nous freiner aussi. Mais si on veut avoir une chance d'accrocher ces équipes-là, il faut que dans l'état d'esprit, dans l'agressivité, dans notre mentalité, il n'y ait aucune faille. Il ne faut qu'il n'y ait aucune faille. Après, comme on l'a dit, ça reste un match. En termes de résultats, on ne sait pas trop. Mais en termes de détermination, d'agressivité, comme je viens de le dire, on ne peut pas passer à côté. Et d'organisation. On a besoin d'être organisé. C'est pour ça qu'on a bossé pas mal sur les deux jours, soit en vidéo ou sur le terrain. Pour que dans l'organisation, ça soit bien réglé, qu'il n'y ait pas d'interrogation. Et qu'on sache où on veut aller. Mais il faut qu'il y ait une grosse envie de notre part. Sinon, ça sera compliqué. Oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr que le piège, c'est de vouloir faire plus que la simplicité que l'on met en place. La simplicité, ce n'est pas facile à garder, à être régulier. Ce n'est pas facile d'être dans le jeu, de jouer simple. Mais on le voit, on l'a vu chez nous, mais on le voit sur d'autres équipes. On peut perdre le fil quand on veut faire mieux, effectivement. Ce n'est pas spécialement la voie du succès. Ça, c'est clair. Mais quand on est jeune, un peu fougueux, sur des équipes, ça part toujours d'une très bonne intention. Mais des fois, ce n'est pas efficace. Nous, on l'a dit, pour nous, il ne faut pas avoir trop de soucis d'effectifs. Ça, on le sait, parce qu'après, il y a aussi le manque d'expérience de certains joueurs. On ne peut pas les monter, et les joueurs non plus. Il y a une indulgence là-dessus, qui doit obligatoirement venir. On le prend en compte aussi, par rapport au travail qu'on fait avec les joueurs. On sait très bien qu'il y a des choses qu'on peut faire avec certains joueurs, plus compliquées avec d'autres. Oui, mais après, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus, parce que ça fait partie d'une saison. J'aurais préféré avoir tout le monde. Ça, c'est clair. Comme chaque coach, on a envie d'avoir tout son monde. C'est différent. Passer cette frustration, elle est très courte. On passe obligatoirement à autre chose. Et on travaille avec les joueurs qui sont en place. Effectivement, il y a moins d'expérience. Mais obligatoirement, il faut que nous, on avance. On n'a pas le choix. On n'a pas le temps. Donc moi, j'aime bien optimiser tout ça. Notamment le temps. Le temps de travail. Plus on travaille, plus on enmagasine de l'expérience doucement sur les entraînements. Et ça va nous aider sur les matchs. Il y a du répondant, parce qu'en fait, c'est cet état d'esprit qu'on entretient, que les joueurs entretiennent entre eux aussi, qui est fondamental. Donc ça, c'est quelque chose que, là, ce n'est pas une question de joueurs. L'état d'esprit, c'est les joueurs qui sont là, tous. Ce n'est pas le talent. Là, dans l'état d'esprit, on sait qu'on ne peut pas avoir de faille. Voilà, c'est ce que je demande aux joueurs. On ne peut pas avoir de faille. Et il faut même monter notre niveau mental pour être plus fort. Parce qu'on sait que dans les matchs, il y a des moments difficiles. Il faut arriver à les passer. Et puis, après, derrière, je sais que, plus ou moins, on reste quand même assez efficace devant le but. Même si on a un peu moins d'attaquants, donc on a un peu moins, j'allais dire, d'actions dangereuses. Mais à tout moment, on sait qu'on a des possibilités de pouvoir marquer. Donc restons concentrés là-dessus et restons efficaces. Elle peut évoluer. Ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Il peut y avoir des changements. Bien sûr que ça peut évoluer dans l'animation. C'est des fois dans l'animation, ce qu'on va demander aux joueurs. Alors ça peut être des changements de joueurs, mais il peut y avoir des consignes aussi différentes qui peuvent nous amener des petits changements. Alors c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur le système de jeu. C'est la première chose que tout le monde regarde. Mais après, c'est savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Comment on le fait évoluer. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et pour moi, c'est le plus important. C'est cette animation de jeu. Et oui, parce que tu as des joueurs qui peuvent prendre la profondeur. D'autres non. Donc si tes joueurs qui prennent la profondeur sont plutôt blessés, tu ne peux pas... Là, par contre, il faut jouer avec qualité des uns et des autres. Voilà. Obligatoirement. C'est bon ? Je suis gratitude. J'ai écrit la peine parce que ça a été mieux. C'est bon. Je suis bury 40 ans. C'est que tu connais pour ça. L'internet, c'est la petite décérapie. C'est bon. C'est b Cincinnati des nos et desAppzioneurs. C'est bon. C'est bon. C'est un spezie pour ça. Je suis payée. Tout est TR Viní, C'est comme là.